Donc, je vais faire le P7 de la page 256 du chapitre 7. On nous dit « Une personne soulève une caisse de 25 kg à l'aide d'une poulie en marchant horizontalement. Lorsque la personne parcourt 2 m, l'angle de la corde varie de 45 à 30 degrés par rapport à l'horizontale. Donc, quel est le travail effectué par la personne si la caisse s'élève avec une vitesse constante? » Donc, si on regarde le travail que fait la personne, c'est certain que la personne, elle, a fait une force dans cette direction-là, puis maintenant la force est dans cette direction-là. Puisque c'est avec une vitesse constante, la force qu'elle fait, c'est exactement la même force que la tension dans la corde qui est constante. Parce que si ça, ça monte avec une vitesse constante, on n'a pas le choix, la force doit être constante. Et on a le poids qui est de l'autre côté mg. Je me rends compte, ça va avec une vitesse constante, que la tension est égale au poids. Donc, la personne tire avec le poids, mais l'angle change. Donc là, on est un peu embêté. Mais on pourrait regarder, en fin de compte, quel est le travail qu'a fait la corde? Je vois que la corde, elle, puisque la personne, c'est elle qui tire la corde, va monter comme ça. Et je vois que le travail fait par la personne, ça serait la tension dans la corde, fois, en bout de ligne, puisque c'est un produit scalaire, la distance, l'espèce de delta S qu'elle aurait fait ici, delta S. Donc, si j'arrive à trouver ça, je vais pouvoir me débrouiller. Pour ce qui est de la tension, j'avoue que c'est facile. On voit que c'est le poids, c'est mg. Pour ce qui est delta S, oh, quelle distance a monté la boîte? Là, c'est un petit peu plus difficile à trouver. Mais regardez, on a une corde qui a une longueur ici. Puis soudainement, une corde qui a une longueur ici. Donc, si j'étais capable de savoir les deux longueurs, la longueur 2 ici, puis versus la longueur 1, je me rends compte que si je fais longueur 2 moins longueur 1, en bout de ligne, longueur 2 moins longueur 1, ça représenterait la distance qu'a monté la boîte, la différence de corde. Pas le choix, si lui est plus long, nécessairement, ça va avoir monté la boîte. Donc, pour trouver longueur 1, longueur 2, là, on n'est plus en physique, là, on est rendu en mathématiques. On se rend compte qu'on a un triangle ici qui ressemble à ça. Je vais le redessiner. Bon, il n'est peut-être pas à l'échelle, naturellement, mais ce n'est pas grave. Ce que je sais, c'est que j'ai 2 mètres ici. Ici, j'ai 30 degrés. Ici, j'ai 45 degrés. Donc, en bout de ligne, je suis capable de trouver cet angle-là. Si je connais cet angle-là, je suis capable de trouver cet angle-là 2. Et là, après, je peux faire une loi des sinus. Donc, je peux faire 2 sur sinθ2. Ça va être égal à, mettons que je m'en vais chercher ce côté-là, L1, mais ça serait L1 sur sinθ30. Et là, j'ai trouvé mon L1. Vous faites la même chose pour L2, puis bon, vous prenez le temps de résoudre. Ça y est, c'est fait. Ce n'est pas plus, entre guillemets, pas plus compliqué que ça. Donc, ce serait beaucoup plus difficile de commencer à essayer de traiter ça avec une force qui change d'angle. Il faudrait faire une intégrale avec l'angle qui varie dans le temps, puis dans la position.